Ce que je vais vous présenter est très complémentaire de ce que Eric, que je remercie ainsi qu'Antonio pour l'invitation, vient de présenter. Je dois dire que le début de la matinée a déjà été très laboratif et j'étais extrêmement heureux que Jérôme Vigaud cite l'auteur Eric Vogelin qui en effet est trop oublié sans doute et ce livre traduit chez Vrain est un livre qui n'est pas facile à lire mais dont je recommande vraiment la lecture parce que je partage avec Jérôme, je crois, l'idée que la question de la race est fondamentalement une question de nature politique et qu'il découle de cette proposition toute une série de conséquences. Alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui serait parti en gros en deux temps. D'abord des considérations générales et de méthode concernant ce champ de connaissances dont il est question depuis ce matin et puis ensuite je déroulerai un certain nombre d'éléments pour arriver à décrire le processus politique et les processus sociaux de racialisation des métisses aux Amériques. Alors les points de méthode que je voulais juste poser en préambule sont de trois ordres. Premièrement, comme l'a dit Antonio, je suis historien moderniste, ce qui fait que la différence de nos collègues qui travaillent sur le monde d'après 1960 comme historien mais aussi comme sociologue ou ethnologue ou spécialiste de sciences politiques, je n'ai pas le privilège et la possibilité d'interroger les gens sur lesquels j'écris et c'est notre lot commun aux historiens des périodes, disons, antérieures à 1960 ou 1945, peu importe. Et ça entraîne pour moi une conséquence de méthode fondamentale, c'est que la seule façon de trahir le moins possible les gens du passé, ce royaume des morts, c'est d'accueillir dans la réflexion de l'historien la totalité de la langue qu'ils ont parlée et telle qu'elle peut nous être connue. Et accueillir la totalité de la langue qui a été parlée par les gens du passé, cela signifie d'accueillir sans hiérarchie particulière des textes qui relèvent, un, des archives de la procédure, parce que quand on dit, quand vos profs d'histoire vous disent « allez aux archives », ils vous envoient voir des textes qui sont tous issus de procédures, qu'il s'agisse de procédures judiciaires, de procédures notariales, de procédures administratives, etc. Le deuxième bloc serait les archives beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rares pour les périodes anciennes, qui sont les archives de l'intimité, c'est-à-dire les journaux intimes ou les correspondances entre particuliers, qui nous sont restées, mais en nombre infiniment plus réduit que les archives des procédures. Le troisième bloc sont les textes de la doctrine, c'est-à-dire ces dissertations, ces cours, ces traités qui portent sur la science reine par excellence, la théologie, mais aussi des sciences moins importantes, mais néanmoins qui guident les sociétés anciennes, les traités de droit, les traités de médecine et quelques autres grandes disciplines. textes de la doctrine qui sont les clés qui nous permettent de comprendre comment ceux qui ont établi les archives de la procédure les ont établis et quels étaient les concepts qu'ils avaient en tête lorsqu'ils pratiquaient, lorsqu'ils procédaient tout simplement aux opérations judiciaires, administratives, notariales et autres, et qui les expliquent bien sûr, et qui produisent donc les archives. Troisième bloc, les textes de la doctrine. Et enfin, un quatrième bloc qui, dans mon travail, n'a pas moins d'importance que les trois précédents, qui est l'ensemble de l'écriture de fiction, de littérature, de divertissement, de loisirs, qui, d'abord, s'adresse par définition à un public qui est supposé le recevoir, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la plume ou on ne présente pas sur les planches une œuvre si l'on ne présuppose pas qu'elle peut être entendue ou qu'elle peut être lue, et, par conséquent, l'expérience nous montre que ce domaine de la fiction, de la littérature, est un domaine dans lequel une partie de cette langue qui est absente des archives de la procédure, qui est absente de la doctrine, qui est absente même, au moins, des archives de l'intimité, n'est présente que dans la littérature, au sens large. Et donc, ça, c'est le premier point de méthode. Le second point de méthode que je voudrais souligner, c'est qu'en historien du monde ibérique, mais plus généralement de l'Europe catholique, disons, je travaille, comme mes collègues, sur un monde chrétien, c'est-à-dire fondamentalement sur un monde de l'incarnation, qui est l'idée centrale de la christianisation des sociétés. Et qu'est-ce que c'est que l'incarnation ? Eh bien, c'est tout simplement l'idée que l'idée se fait chair. Chair, c'est H-A-I-R. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, dans un régime de l'incarnation, de présupposer ou de supposer qu'il existe une frontière infranchissable, une coupure absolue entre ce qui relève du spirituel et ce qui relève du corporel dans la vie sociale. Travailler sur une société chrétienne, cela veut dire également, et là, ça rejoint des questions qui ont été posées au préalable, prendre en charge, comme on peut, cette promesse évangélique, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, car nous sommes tous saints au Christ Seigneur, cette promesse-là, si on veut la tenir en régime esclavagiste, il faut alors présupposer que ceux que l'on transforme en marchandises ne sont pas des hommes. C'est-à-dire que la promesse d'égalité est un facteur puissant d'exclusion de ceux auxquels on veut appliquer un régime d'une grande dureté. Dernier point de méthode, avant d'arriver à la question elle-même, la question de la chasse aux anachronismes, je le dirais de manière extrêmement télégraphique, la note dominante dans la critique historiographique consiste à mettre en garde les historiens modernistes contre le risque anachronique de présenter les manifestations de racialisations anciennes à la lumière des manifestations du racisme contemporain. Précaution tout à fait légitime. Mais je crois qu'il est absolument indispensable d'y ajouter une seconde précaution qui, elle, n'est presque jamais formulée. Il est indispensable de ne pas projeter dans le passé notre commun rejet du racisme et notre commune conception constructiviste des races. Il n'y a aucune raison que nous les projetions dans le passé non plus. Voilà les trois points de méthode que je voulais vous présenter. Et j'en viens immédiatement à la question des processus sociaux d'exclusion des métisses en régime espagnol aux Amériques. Alors, la première chose qu'il faut dire, qui est très importante, qui relève peut-être de la méthode, c'est que, contrairement à l'image qu'on en a spontanément de subjugation de ce qui s'est passé, la conquête des Amériques par la puissance espagnole, est un très long processus phasé que l'on ne peut pas penser comme l'irruption immédiate d'un ordre social qui s'appliquerait à la totalité du territoire de ce qu'on appelle la monarchie espagnole en Amérique. C'est au contraire un long processus. Et il se trouve que certains processus qui ont lieu à la Caraïbe à la fin de la décennie 1490, ces phénomènes vont se reproduire dans le plateau central du Mexique dans les années 1520, vont se reproduire dans les Andes à partir des années 1540, vont se reproduire dans le Rio de la Plata ou dans l'actuel Venezuela-Colombie dans les années 1580. Donc, on va retrouver des phénomènes. Et le fait que certains processus nous apparaissent présents, par exemple, 100 ans après l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, ne signifie pas forcément que les phénomènes sont permanents. C'est simplement que les mêmes processus vont se répéter et à des moments différents. Donc, chronologie différentielle. Deuxième point, Éric y a fait allusion tout à l'heure, il est extrêmement important de comprendre que la question du métissage dépend en tout cas dans les premières décennies, mais à chacune des étapes et pas simplement à l'étape initiale, par le déficit massif de femmes européennes pour la reproduction de la société coloniale européenne dans chacun des territoires. Donc, ce n'est pas simplement au départ, c'est chaque fois qu'on est dans une situation de conquête et de frontière, par exemple, dans le Chili du XVIIe siècle, à la frontière entre la sociabilité européenne et le monde amérindien qui résiste à la présence européenne, on a une société de frontière, c'est-à-dire une société militaire massivement masculine, en tout cas pour ce qui concerne les Européens, avec une absence tout aussi massive de femmes européennes et par conséquent, les conditions idéales pour que le fait métisse se produise. Alors, maintenant, une fois que j'ai dit que c'était phasé, je suis obligé de proposer une sorte d'idéal type de situation. Alors, celui qui est bien étudié, et celui des Andes, donc Lima-Cusco 1540, si vous voulez, 1540-1560, sur cette période-là. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans cette société européenne coloniale qui a recours à la sexualité des femmes amérindiennes pour le plaisir et pour la reproduction, dans des conditions extrêmement diverses, mais où la pression, la violence, le viol occupent une place évidemment très importante, même si elle n'est pas exclusive. Les enfants nés de ces relations sexuelles sont voués à quatre destins possibles. Premier destin, le père est absolument indifférent à la grossesse de la femme amérindienne avec laquelle il a eu des relations sexuelles, et cet enfant est voué à d'abord n'être élevé que par sa mère et à rejoindre en quelque sorte la société amérindienne, purement et simplement. Deuxième cas de figure, l'enfant métis est accueilli dans la maison du père, mais pas reconnu. Il a vocation à devenir probablement serviteur dans la maisonnée du père, mais il est exposé à la langue espagnole, aux vêtements espagnols, à l'alimentation espagnole, et il entre dans un processus que certains anthropologues un peu passés de mode qualifieraient d'acculturation. Troisième cas de figure, l'enfant est accueilli dans la maison du père et il est reconnu. Alors, il est également nourri, habillé et exposé à la langue espagnole, mais il acquiert un statut particulier dans la société coloniale. Quatrième cas de figure, l'enfant est accueilli dans la maison du père, l'enfant est reconnu par le père et, pris suprême, le père a épousé la mère. C'est-à-dire que l'amérindienne, en général, pour le cas du Pérou, princesse incaïque, convertie au catholicisme, a épousé le conquistador avec lequel elle a eu des enfants. Autrement dit, ces enfants sont protégés, sont nés sous l'égide du sacrement du mariage. Et seul ce cas de figure fait que l'enfant, né dans ces conditions-là, a un statut politique qui est exactement le même que celui qu'aurait eu un enfant né du mariage de ce conquistador avec une femme espagnole. Mais il se trouve qu'en termes statistiques, ce type de situation représente une proportion infinitésimale des naissances de Métis. Dans leur immense majorité, on a les registres de baptême pour Lima, ces quatre figures de mariage se comptent sur les doigts des deux mains pour toute la décennie 40, 40-50, donc vous voyez, c'est extrêmement faible, tous les autres enfants, tous étant considérés, sur le plan à la fois civil et canonique, comme des bâtards. Des bâtards, c'est-à-dire des gens qui, selon les règles espagnoles, ne sont pas purs de sang, même si leur mère amérindienne est catholique, mais si elle n'a pas été épousée par le conquistador, l'enfant reste bâtard. Au point même, d'ailleurs, que dans la langue espagnole, le mot bâtard et le mot mestizo deviennent synonymes. Comme d'ailleurs, parenthèse, il y a des synonymies très intéressantes. Le mot converti, en espagnol, signifie la personne qui se convertit, mais également, et là, tu verras par rapport à Moreau de Saméry, celui qui a la huitième ou septième génération a eu un ancêtre converti, mais dont toute l'ascendance depuis cet ancêtre converti sont des chrétiens baptisés juste après leur naissance. Mais il reste que le même mot, converso, désigne celui qui se convertit et celui qui a un lointain ancêtre converti, comme si cette tâche initiale ne s'effaçait jamais. Mais la langue, de ce point de vue, est un très bon révélateur. De la même manière, comme Antonio le sait bien, dans la langue espagnole du XVIIe siècle et dans la langue française du XVIIe siècle, portugais veut dire converti aussi. Parce qu'on se présuppose qu'un Portugais qui réside en Espagne ou en France est forcément un marat. Bon. Alors, je dois me dépêcher. Ces enfants, en principe, selon un droit espagnol purement théorique, doivent, ont vocation à s'insérer dans l'un des deux espaces juridiques disponibles dans le domaine colonial, soit ce qu'on appelle la République des Espagnols, soit ce qu'on appelle la République des Indiens. Le fait est que dans ces deux républiques, c'est-à-dire la population amérindienne qui reçoit à l'intérieur de l'Empire espagnol un certain degré de capacité d'autogestion de ses affaires et en particulier de ses affaires familiales ou de ses affaires foncières, ou alors appartenir vraiment à la société des Espagnols, c'est-à-dire la ville espagnole telle qu'elle se constitue en territoire colonial. Le problème des Métis, c'est que leur place n'est assurée dans aucune de ces deux républiques, pas non plus dans la République indienne, qui, à dire vrai, une fois supprimée le niveau politique incaïque ou estec pour le Mexique, au niveau intermédiaire, les familles qui dominent la République des Amérindiens localement sont les anciennes familles aristocratiques des empires déchus et qui déploient elles aussi une sorte de rapport aristocratique de définition de leur pureté à travers la construction d'un imaginaire généalogique et qui rejettent ces Métis comme étant des gens de mauvaise alloi. Il est important également d'insister, comme cela a déjà été fait ce matin, sur la question religieuse. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, une Amérindienne qui se convertit au catholicisme se trouve exactement dans la situation privilégiée du grec des lettres de Saint-Paul. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, passant du paganisme au catholicisme ou au christianisme, n'est pas entaché par les deux possibles tâches du judaïsme ou de l'islam. Alors, on pourrait se dire, mais donc c'est formidable, en situation coloniale, de toute façon, les Amérindiens convertis échappent à la macule de la mauvaise origine religieuse. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que, puisque l'accusation d'être dans l'hérésie ne peut pas leur être adressée dans la mesure où ce sont des gentils, des païens convertis au catholicisme, ce qui va se déployer à partir de l'installation notamment des inquisitions de Mexico et Lima en 1569, ça va être l'accusation de sorcellerie. C'est-à-dire qu'il va bien falloir, à un moment donné, déployer une sorte de police religieuse, et comme l'hérésie n'est pas véritablement la catégorie où la fidélité clandestine au judaïsme ne peut pas être évidemment l'acte d'accusation, l'acte d'accusation va être la sorcellerie. Et à partir du moment où quelques cas de sorcellerie ont été traités par l'inquisition, contre notamment des femmes, mais aussi des hommes sorciers amérindiens chrétiens, eh bien, ça ouvre la possibilité de développer un raisonnement dont on va voir les effets lors des conciles de Lima et de Mexico, les troisièmes conciles de Lima et le troisième concile de Mexico dans les années 1570, avec l'exclusion des métisses de la possibilité d'administrer les sacrements. Et le raisonnement est extrêmement intéressant parce que nous pensons tous, et d'ailleurs nous avons bien raison, pensaient que nous acquérons notre langue maternelle par l'oreille, par ce que notre mère et notre père nous disent, mais cette conviction n'était pas exactement celle des gens du temps passé qui pensaient que la langue maternelle s'acquérait aussi ou même principalement par la bouche, c'est-à-dire par la sucion du lait du sein de la mère. C'est par là que la langue maternelle, d'ailleurs l'expression langue maternelle est intéressante, je ne dis jamais langue paternelle, donc la langue maternelle c'est celle que l'on ingère. Eh bien, en ingérant le lait d'une femme potentiellement sorcière, le métisse amérindien, en quelque sorte, empoisonne son appareil phonatoire et l'empoisonnement d'un appareil phonatoire par le métisse dans le Pérou de la fin du XVIe siècle, le rend inapte à l'administration des sacrements. Tout au plus, peut-on lui accorder la possibilité de dire, d'endoctriner, donc de dire les textes évangéliques, mais certainement pas de peser sur, je ne sais pas ce qu'il y a, de peser sur le salut des autres. Alors, il faut que j'en vienne à ma conclusion, hélas, parce que j'aurais voulu vous parler de situations différentielles, mais ça pourrait être le cas dans les questions. J'en viens, pour conclure, à une sorte de paradoxe historiographique dans lequel on est pris quand on travaille sur ces questions. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, l'un des caractères qui va se répéter d'abord à la Caraïbe, puis au Mexique, puis au Pérou, puis etc., c'est qu'au moment où naissent les métisses, ces sociétés donnent l'impression de devenir des sociétés métisses, des sociétés cosmopolites, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que ces mariages, ces alliances, ces unions mixtes, et donc donnent le sentiment d'une dilatation de l'identité espagnole. Et puis, au bout de 20 ans, les choses se referment. Et elles se referment quand ? Quand, à leur tour, les métisses sont en âge de devenir procréateurs. Et on voit ce... Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on voit ce rythme de la vingtaine d'années se reproduire de manière quasiment mécanique absolument partout. Et donc, on peut dire, me semble-t-il, de manière assez raisonnable, que le système est un système fort clos, extrêmement rigide, non pas au moment de l'impact, mais très rapidement, c'est-à-dire lorsque la première génération des métisses est en âge à son tour de procréer, le système se referme. On en a toutes sortes de... Et par conséquent, on ne peut pas dire que le moment initial de la colonisation des Amériques est un moment d'ouverture. Il me semble que c'est une position difficile à tenir. Inversement, lorsqu'on regarde la fin de la période, on peut s'interroger également pour savoir si... Est-ce que la colonisation des Lumières est une colonisation plus ouverte que n'avait été la colonisation du XVIe siècle ? Et là encore, on peut t'en douter, étant donné la mise en branle de toute une série de mécanismes de description dont tu as parlé, qu'il s'agisse de la peinture de caste ou d'autres systèmes. La peinture de caste qui n'est pas du tout elle-même inspirée par les classifications des sciences naturelles, puisqu'elle est antérieure, mais malgré tout, on voit ce XVIIIe siècle fabriquer des systèmes de plus en plus sophistiqués, élaborés, pour donner sens à un foisonnement social qu'on a du mal à décrire, mais pour lequel reste un point fondamental, et ce sera mon dernier mot, une barrière à peu près infranchissable entre ce monde mêlé des mulâtres, des métisses, des demi-casses, des sans-mêlés, etc., qui entre eux connaissent des phénomènes de mobilité sociale, et comme tu le disais, c'est-à-dire arriver à passer pour métisses quand on est purement amérindien, ce genre de choses, tout ça est documenté. En revanche, arriver à franchir la barrière qui permet d'être espagnol, c'est-à-dire quelqu'un qui est purement espagnol, pur de sang, et donc habilité à devenir chevalier des ordres militaires, évêque ou magistrat, eh bien là, la frontière est restée rigide, du début jusqu'à la fin et jusqu'aux indépendances. Je vous remercie.